Ce matin nous écouterons deux passages, l'un tiré de l'Ancien Testament, du prophète Esaïe au chapitre 35, puis un texte de l'évangile de Marc qui servira d'appui et d'inspiration à la prédication. Dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 35, c'est quelques paroles d'encouragement, de réconfort et d'espérance à partir du verset 3. « Rendez fortes les mains faibles, affermissez les genoux qui font trébucher, dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur, il est là votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la plaine aride, le lieu torride se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine. » Et dans l'évangile de Marc, le récit d'une rencontre qui fait un peu allusion à ce texte d'Esaïe, c'est au chapitre 7, à partir du verset 31. Jésus le Christ était en pays étranger et il revient, il revient en direction de la mer de Galilée. Il sortit du territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. « On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira, et dit, « Effata, ouvre-toi. » Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait, « Il fait tout à merveille. » Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Je vous invite à chanter le cantique 190, « Roi des anges », le cantique 190, dont nous allons chanter les quatre strophes. Un, deux, trois, quatre. Le cantique 190, dans le petit recueil. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père, au moment d'écouter les Écritures, d'essayer de les entendre, de les comprendre et d'en recevoir ta parole, nous voulons remettre nos questions, nos espérances, nos appels à ta tendresse. Tu assembles des croyants en tous lieux dans ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit l'inspiration de notre vie, la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, le théologien pratique que je suis ne peut pas s'empêcher de signaler que le cantique que nous avons chanté, nous le devons à Alexandre Vinet, un théologien suisse du XIXe siècle, pasteur, marqué aussi par les mouvements de réveil qui ont aussi un peu marqué l'histoire de l'oratoire, je crois. Et donc c'est à lui que nous devons ces belles paroles de prière adressée et d'espérance de la venue et de l'écoute du Christ et du Père. Dans le récit de cette rencontre avec un sourd muet, alors on dit sourd muet dans les titres mais en réalité il n'est pas tout à fait muet, n'est-ce pas, il parle un petit peu mais il a de la peine à s'exprimer. Dans le récit de cette rencontre, on retient souvent le mot, le mot étranger d'ailleurs, le mot étrange, effata, c'est même devenu une devise pour certains groupes, pour certains mouvements, pour certaines communautés. Et bien sûr c'est un mot important, effata, ouvre-toi, dit la traduction proposée par l'évangéliste lui-même et on en parlera. Mais avant ça, j'aimerais commencer cette prédication en prêtant attention aux mots qui précèdent, en prêtant attention à un verbe du récit. Ici, le narrateur nous dit que levant les yeux vers le ciel, Jésus soupira, Jésus soupire. En grec, ce verbe a deux sens, gémir et soupirer. Alors est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Est-ce que Jésus gémit ou est-ce qu'il soupire ? Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de trancher de manière catégorique, les traducteurs en général ont choisi soupir. Mais dans le mot, les deux sens sont présents, ils vont ensemble. Et d'ailleurs, un gémissement c'est un soupir en quelque sorte un peu plus sonore. Mais j'aimerais commencer par l'idée d'un soupir, un soupir. Qu'est-ce que c'est qu'un soupir ? Alors c'est plusieurs choses. Comme il y a parmi nous des mélomanes, des musiciens, je vous propose d'écouter d'abord un soupir. C'est un silence. C'est un signe musical qui nous indique qu'il faut faire silence. Si ma mémoire est bonne, c'est d'une durée équivalente à une noire. Souvent c'est, dans la partition, une voix, une ligne, un instrument, une main qui s'arrête. Mais il arrive aussi que l'ensemble des instruments, l'ensemble de l'orchestre, marque un silence. Que l'orgue s'arrête un instant. Ce qui donne alors une puissance extraordinaire à ce temps où le son s'arrête. Alors j'aime penser que, ici, c'est un silence de cet ordre qui nous est proposé. Si on écoute le récit de cette rencontre, de cette guérison, comme une musique, eh bien il y a un moment où tout s'arrête pour laisser place au seul soupir du Christ adressé au ciel. J'insiste un peu parce que on risque de passer par-dessus. On risque de le passer sous silence, si vous me permettez l'expression. Et d'ailleurs c'est souvent le cas quand on chante. Par exemple, quand on chante des psaumes, on a tendance à passer par-dessus les silences. Pour n'entendre que les sons et les paroles. Le psaume que nous avons chanté tout à l'heure, il y a un silence après chaque phrase. Mais c'est rare qu'on le marque. On préfère porter notre attention aux sons et aux paroles. D'un point de vue physiologique, un soupir, eh bien c'est une expiration. Suivi d'un silence, souvent. L'expression elle-même, elle n'est pas silencieuse, mais elle est sans paroles. Et si on pense, sans mots en tout cas, et si on pense au gémissement plutôt, eh bien c'est aussi l'absence de paroles articulées qui est soulignée. Jésus fait silence. Il soupire. Il gémit vers le ciel. Et d'ailleurs, dans ce récit, où on dit qu'il arrive à tel endroit que des gens lui apportent, lui amènent une personne et lui demandent de faire quelque chose, il n'a pas encore ouvert la bouche. Il n'a pas encore parlé, d'après la manière dont la rencontre est rapportée par Marc. De sorte que sa première expression, c'est précisément un soupir. Ça mettra bien sûr d'autant plus en valeur son premier mot ensuite. Ouvre-toi, effata. Mais restons encore un peu avec ce soupir. Comment peut-on essayer de l'interpréter ? Il me semble qu'on peut souligner deux aspects. D'un côté, c'est l'expression d'une souffrance, d'une compassion. Mais d'un autre côté, c'est aussi une parole. Sans mots, certes, mais c'est un acte de communication, une parole tout de même. C'est une prière adressée au ciel. Car le récit précise bien, c'est en levant les yeux au ciel que Jésus aimait ce soupir. Donc Jésus exprime ici sa compassion. Sa compassion devant la situation de l'homme qui se trouve avec lui, qu'on lui a amené. Il le prend au sérieux. Il le fait sortir de l'anonymat en l'éloignant un peu de cette foule qu'on peut imaginer bruyante. Il prend au sérieux sa condition. Il touche. Il touche les oreilles. Il touche la langue. Et même plus que ça, il met les doigts dans les oreilles. Il crache et prend sa propre salive pour toucher la langue. C'est très corporel aussi, cette histoire. Alors certains pensent que tous ces gestes indiquent avec le soupir aussi qu'il s'agit d'une guérison particulièrement difficile. Et donc que tout ça, ces gestes, ce silence, ce soupir, ça souligne la puissance particulière qui va être mise en œuvre. Et pour certains, le soupir, ça serait ce moment où le Christ a rassemblé toutes ses énergies, on dirait aujourd'hui, et les fait s'exprimer d'un seul coup dans le soupir. Je ne pense pas que ce soit exactement ça. Je pense qu'on fait dire autre chose au texte en pensant ça. Il me semble plutôt que d'abord, Jésus exprime à quel point il est touché. À quel point il est touché par l'enfermement de cet homme. Et devant la souffrance, Jésus soupire, il gémit. C'est donc, on l'a dit aussi, une forme d'expression, une prière. Le gémissement du Christ résume l'appel de la souffrance en deçà des mots. C'est le gémissement de la création dans les douleurs de l'enfantement. C'est le gémissement de l'Esprit Saint qui prie en nous en des gémissements inexprimables pour reprendre deux idées, deux expressions de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Le gémissement de la création, le gémissement de l'Esprit Saint. Et peut-être que c'est ce gémissement, ce soupir qui permet au Christ de passer du silence à la parole. D'être lui-même au bénéfice de cette puissance de vie et d'ouverture qui émane de Dieu et qui l'invoque. est-ce qu'on peut même aller, ça j'en suis pas sûr mais j'aime bien l'idée, est-ce qu'on peut aller jusqu'à rapprocher le soupir de Jésus du souffle ténu, du bruissement d'un silence dans lequel Dieu apparaît à Élie dans le livre des rois. Jésus ici c'est le gémissement de Dieu. Nous-mêmes quand nous soupirons, quand il nous arrive de soupirer, ce moment d'expiration nous situe sur une crête, sur le fil du rasoir, oscillant entre le découragement, le sentiment d'être submergé, enfermé et l'obstination d'une espérance qui triomphera malgré tout. Et c'est vrai que je crois qu'il lui en faut au Christ du courage et de l'obstination pour triompher de nos enfermements. après le soupir, après le gémissement, après le silence survient enfin la parole, parole du Christ d'abord. Alors on traduit en général ouvre-toi mais puisque l'évangile lui-même traduit ce mot effata mais c'est difficile à traduire parce que le grec est au passif. Désolé pour ce petit point de grammaire mais il est un petit peu important. C'est au passif et je crois bien que c'est aussi le cas de l'araméen, du mot araméen effata. Ce qui signifie que cet ouvre-toi ça n'est en tout cas pas un appel à la volonté. Jésus ne dit pas fais un effort, ouvre-toi. C'est plutôt un appel au relâchement, au lâcher-prise. laisse-toi ouvrir. Ouvre-toi, ça n'est donc pas une injonction qui laisserait entendre que finalement dans nos enfermements pour en sortir ça tient avant tout à notre volonté, à la volonté humaine. Jésus ne dit pas à cet homme si tu voulais tu pourrais. Il lui dit sois ouvert ou laisse-toi ouvrir. Sois ouvert comme on casse un œuf dur. Comme on ouvre une boîte de soda si vous voulez. Non pas libère-toi mais voilà je te libère sois libéré. Dieu te libère de ce qui te lie. Ensuite le narrateur précise qu'immédiatement les oreilles s'ouvrent et littéralement le lien de la langue se délie. Ce qui lie la langue, ce qui la referme, ce qui la retient est délié. Non pas qu'il ne pouvait pas parler comme je l'ai dit en introduction mais il parlait mal. Plus il faisait des efforts peut-on imaginer moins il était compris. sa langue se libère et il trouve la faculté de s'exprimer clairement, droitement dit le texte, correctement, justement. Remarquons, alors on le sait bien que quand on n'arrive pas à s'exprimer c'est parce qu'on n'entend pas bien les sons aussi probablement mais remarquons que dans le récit les oreilles et la langue vont ensemble. Il s'exprime mal cet homme parce qu'il est sourd et donc ce sont les oreilles qui s'ouvrent en premier. C'est que pour libérer la parole frères et sœurs il faut d'abord que les oreilles s'ouvrent et ici la langue qui parle droit qui dit les mots justes et qui les dit bien ce n'est pas une langue qui dit tout haut et fort c'est la langue d'un homme d'une femme qui commence par écouter véritablement. Du reste le récit s'achève par un appel à se taire comme souvent d'ailleurs dans les récits de miracles de l'évangile de Marc au point qu'on en a fait une théorie la théorie du secret qui ne peut être révélée que sur la croix pense-t-on. Alors bien sûr c'est le cas mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à cette demande de silence qui comme souvent aussi n'est pas respectée d'ailleurs ? Il me semble que cet appel à se taire est d'autant plus frappant que les personnes à qui il est adressé ça ne s'adresse pas aux sourd-muets il s'adresse aux autres qui n'est d'ailleurs plus sourd-muet cet homme mais il s'adresse à ces personnes de manière indéfinie on ne sait pas qui sont-ils les personnes qui l'ont accompagné qui sont présentes ces personnes dont le texte nous dit qu'elles prêchent elles annoncent la nouvelle c'est le mot le verbe de la prédication chrétienne qui est utilisé ici et c'est la prédication chrétienne ou en tout cas une certaine prédication chrétienne qui fait l'objet de la réprimande de Jésus pourquoi cela peut-être que la réponse à cette question est à trouver dans les mots dans les mots de ceux que Jésus réprimande en une phrase le récit se termine en nous disant qu'ils sont très étonnés ils citent indirectement le prophète Esaïe pour dire que Jésus fait tout bien fait les choses à merveille il a tout juste quoi les aveugles voient les sourds entendent les muets parlent ils ont généralisé ils ont perdu de vue la personne celle de Jésus et celle que Jésus avait prise à part ils ont généralisé et ils ont accentué ils exercèrent non pas l'action de Jésus mais la prédication de puissance une prédication autour non pas de Jésus et de la personne mais autour de ce qu'ils représentent à leur Dieu il a tout juste ce qu'ils attendent un puissant Messie un Messie de gloire mais dans ce récit Dieu se donne à connaître dans un soupir dans un gémissement qui trouve dans l'évangile de Marc son paroxysme dans le cri poussé par le Christ sur la croix pour l'évangéliste Marc une prédication qui serait tout entière centrée sur la réalisation de la puissance ne saurait être complète ne saurait être une prédication chrétienne même alors qu'elle serait pour nous qu'elle doit être pour nous une parole chrétienne une conduite chrétienne il me semble qu'à la suite de cette rencontre c'est d'abord une invitation à l'écoute véritable l'écoute véritable du gémissement de Dieu qui s'exprime dans la bouche du Christ nous sommes invités à l'accueillir ce gémissement comme un gémissement sur tout ce qui nous enferme à le recevoir ensuite comme nos propres soupirs comme un basculement de l'impuissance à l'espérance et dans nos relations ce gémissement de Dieu nous engage à faire silence pour écouter à ne jamais nous autoriser à porter un jugement définitif sur ce qui enferme autrui parce que ben oui nous sommes des experts sur les autres ce gémissement de Dieu nous engage à accueillir à écouter à dire l'espérance de l'ouverture car le Christ gémit mais le Christ libère il est solidaire jusqu'à l'extrémité jusqu'à nous libérer du plus grand enfermement et le soupir du Christ je crois nous invite nous ouvre nous invite à découvrir l'infini compassion de Dieu à laquelle nous sommes jour après jour invités à nous confier par laquelle nous sommes jour après jour invités à nous laisser ouvrir elle annonce cette compassion divine l'infini liberté l'infini liberté des enfants de Dieu liberté de tout ce qui enferme l'homme de tout ce qui nous enferme car Dieu est celui qui ouvre celui qui nous ouvre Amen Amen ... ... Sous-titrage FR ? ... 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